Je veux chanter ton amour Seigneur Ton amour pour nous est plus fort que tout Et tu veux nous donner la vie Nous embraser par ton esprit Voir à toi, je veux chanter ton amour Seigneur Chaqu'instant de ma vie Danser tes doigts en chantant ma joie Et glorifier ton nom Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur Toi seul est mon libérateur Le rocher sur qui je m'appuie Voir à toi, je veux chanter ton amour Seigneur Chaqu'instant de ma vie Danser tes doigts en chantant ma joie Et glorifier ton nom Car tu es fidèle, tu es toujours là Tu es tout ce qui te cherche Tu réponds à ceux qui t'appellent Voir à toi, je veux chanter ton amour Seigneur Chaqu'instant de ma vie Danser tes doigts en chantant ma joie Et glorifier ton amour Seigneur Voir à toi, je veux chanter ton amour Seigneur Chaque instant de ma vie Danser tes doigts en chantant ma joie Et glorifier ton amour Voir à toi, je veux chanter ton amour On marche ou est ? 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 Je ne sais pas si vous connaissez Nathalie Sarako elle était avec nous l'an dernier dans cette même église et il s'est passé quelque chose sur Youtube tu peux raconter ? bonsoir mes chers amis je suis heureuse d'être là alors il y a eu un cadeau qui était destiné pour vous carrément, c'était les 20 ans vous m'entendez bien là ? c'était les 20 ans de l'association votre association témoin de l'amour et de l'espérance et en fait il s'est passé la chose suivante c'est que la vidéo qui avait été filmée l'année dernière quand j'étais venue donc ici vers mon temps et bien en fait elle a explosé elle est d'un coup elle a grimpé à plus de 350 000 vues 350 000 vues d'un coup d'un seul et c'est arrivé juste au moment où donc Odile je ne le savais pas je l'ai contacté en lui disant dis donc la vidéo qu'on a fait l'année dernière voilà et c'est la plus grosse vidéo que j'ai pu faire en fait c'était chez vous c'est comme un un encouragement de la part du Seigneur quoi clairement c'était un cadeau c'était un beau cadeau d'anniversaire de la part du Seigneur et vous complète au fond avant on va monter à son dégust d'accord c'est sûr félicitations merci merci ok merci merci mon père alors alors vous savez que moi je viens de Normandie je viens juste de débarquer et j'étais inquiète d'ailleurs parce que j'ai dû passer par Paris Paris c'était une deux heures pour traverser Paris pour aller coucher tout ça j'avais peur d'être en retard et vous voyez je suis arrivée même pour la duration et ce qui m'a fait ce qui m'a touchée c'est que en m'approchant de cette de cette bourgade vers Menton et bien à un moment donné j'ai vu donc le panneau ça un petit panneau qui m'indiquait la direction vers Menton et d'un coup j'ai senti une grande joie j'ai dit le monde entier ne sait pas ce qui se passe à vers Menton on n'imagine pas ce qui se passe à vers Menton vous savez pourquoi ? parce qu'il y avait juste Jésus qui nous donnait rendez-vous dans les saints sacrements à l'adoration à vers Menton et ça on ne s'en rend pas compte c'est un truc de dingueux vous vous rendez compte dans l'absolu je l'ai déjà dit je l'ai dit tout le temps mais je suis la première la première à être bouleversée à être touchée par l'amour la tendresse la fidélité de notre Seigneur envers nous vous vous rendez compte un peu ce qui se passe dans l'absolu on a on a un péché à travers Adam et elle le péché originel on a commencé à perdre la pagaille ensuite il vient nous sauver à travers le Christ on le crucifie et maintenant maintenant encore malgré tout ce qu'on lui a fait il continue à venir vers nous à souffrir à nous dans l'adoration mais dans la communion mais on ne s'en rend pas compte mais moi la première je ne me rends pas compte je suis désolée si on était conscient de cette grâce de la vraie présence de notre Seigneur là mais on serait tous à genoux en larmes terrassés en même temps que ressuscités par son amour comment voulez-vous que les gens qui sont à l'extérieur aux portes de l'église dans la boulogne de paillelle comment voulez-vous qu'ils aient envie d'entrer dans l'osée une église et que comment voulez-vous qu'ils soient au courant qu'ils fassent un truc de merveilleux d'unique en l'occurrence l'amour là présent incarné au tabernacle dans l'adoration et dans l'inconvénient si nous-mêmes on n'en est pas conscient vous savez le Seigneur a très peu d'amis de véritables amis il compte sur nous on est appelé selon la volonté de Dieu à être les ambassadeurs de son amour de son église c'est pas rien ça ça c'est le plus beau challenge alors voilà bon il y a il y a j'ai déjà rencontré ce qui m'est arrivé l'année dernière c'est le rencontre avec le cœur de Jésus mais comme il y a des personnes qui n'étaient pas présentes donc je vais recommencer donc ne vous inquiétez pas après je vais enchaîner je vais être un petit peu plus rapide pour ceux qui étaient déjà là bien que une petite dose de l'amour du Christ ne fait jamais de mal à personne alors voilà donc moi ok mon métier avant de me retrouver représentante de commerce de son sacré cœur sur les routes mon métier c'est d'être métaire en scène et scénariste et voilà il y a de ça quelques années j'ai eu un terrible accident de la route à 130 sur l'autoroute j'étais passagère avec l'ennemi et j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente je suis passée de l'autoroute et en fait j'ai fait dans cette expérience par le biais de cette expérience de mort imminente j'ai fait l'expérience folle de son amour fou imminent tout de suite sans condition pour nous pour nous tous parce qu'avec Dieu il n'y a pas de casting il n'a pas ses gueules on est tous son enfant préféré chéri sa fille son fils unique vous vous rendez compte alors voilà donc accident de la route avec un camion et un chat prisonnier à ton atoll à cracher du sang à m'étouffer et à un moment donné j'ai senti la vie me quitter cette énergie qu'on a en nous on sait que c'est la vie cette chaleur on ne peut pas prouver mais on sent vivant et j'étais complètement consciente de ce qui m'arrivait mais j'aimerais quand même préciser quelque chose de fondamental c'est que je venais juste de quitter un producteur qui allait produire un film qui n'est pas celui que j'ai réalisé qui s'appelle la route religieuse mais un autre et donc pour moi cette autoroute c'était l'autoroute du bonheur et je me sentais forte invulnérable il ne pouvait rien m'arriver que des choses merveilleuses indestructibles et prise dans ce tourbillon vous savez ce tourbillon fou cette dictature des hurlances du mouvement dans tous les sens quoi qui finalement ne fait que nous nous écarter de l'essentiel Dieu et le sens de notre vie sur terre donc Dieu et voilà je me suis retrouvée j'ai senti ma vie quitter et la première chose que je me suis dit c'est c'est pas possible ça m'arrive à moi deux secondes avant je pétais la forme en pleine santé pour faire mon premier long métrage avec un super prod qui a eu des Oscars aux Etats-Unis d'accord et là d'un coup boum crac accès dans l'arme crac derrière informé oh et tu et qu'est-ce qui se passe la vie part et tu ne peux pas la retenir tu ne peux rien faire choc quel choc les frères et sœurs parce que clairement on sait que la mort la maladie les accidents on sait que ça existe et quelque part on vit tous plus ou moins comme si c'était toujours pour le voisin comme si nous on était éternels jusqu'au jour où ça tombe dessus et là c'est trop tard donc cette prise de conscience c'est vraiment je voudrais partager cette prise de conscience et cette urgence en fait cette urgence d'être de vivre éveillé pleinement de ne pas attendre d'être mort ou ressuscité mais tout l'enjeu il est de de nous laisser ressusciter par le Christ de notre vivant si on attend d'être clamsé pour ressusciter on va être mal paré c'est on sera ressuscité d'entre les morts parce que on aura vécu de manière ressuscité vis-à-vis de Dieu vis-à-vis de la réponse qu'il attend de nous qu'est-ce qu'il nous demande au Seigneur en fait c'est pas très compliqué c'est très dur d'y parvenir mais il faut pas chercher à intellectualiser Dieu c'est qu'une question d'amour d'amour Dieu nous aime à la folie c'est pour ça qu'il s'est incarné qu'il est venu nous sauver sur la croix et qu'il continue à se donner à nous aujourd'hui dans son église dans les sacrements de son église c'est hyper important les sacrements de l'église c'est pas fait que pour les personnes soi-disant âgées ou qui n'ont rien d'autre à faire mais tous concernés la confession l'éucharistie tout ne vous inquiétez pas je vais revenir bien sûr tranquille l'amour l'amour ça se passe à tout on est bien content que le Seigneur nous aide à la vie on est bien content qu'il nous pardonne nos péchés quand on regrette et quand on on demande le pardon sauf que le Seigneur lui aussi il est en la tête de notre amour il ne faut pas chercher à intellectualiser Dieu c'est pas cérébral il le dit lui-même Seigneur je te rends gros c'est peut-être révélé au tout petit et pas au sage au cultiver aussi au saint ça ne veut pas dire que si on est cultivé sage, intellectuel et lui-même c'est pas bon non ça veut dire que la vraie rencontre finalement la seule rencontre elle se passe dans le cœur on parle d'amour quand on aime sa femme ou son mari c'est pas juste avec son cerveau c'est pas juste avec son cerveau enfin j'espère qu'on a un petit peu le palpitant pour elle pour lui et alors là avec l'absolu de l'amour qui est Dieu bon ça doit juste être là intellectuel gentil les habitudes la tradition la coutume mais le cœur on n'y pense pas trop pourtant pourtant c'est là que tout se joue si le Seigneur a pardonné Marie-Marie-Marie qui représente la grosse pécheresse d'accord on l'a bien Marie-Marie-Marie maintenant parce qu'on n'est pas avec elle parce que c'est pas c'est pas notre voisine c'était il y a 2000 ans donc on l'aime on l'a pris mais enfin à l'époque on aurait certains d'entre nous auraient eu l'idée d'être associés de fréquenter de frôler Marie-Marie-Marie la suffureuse qui avait sept aimons sept aimons dans la symbolique ça veut dire qu'elle les collectionnait bien et pourtant et pourtant qu'est-ce qui s'est passé le Seigneur parle d'elle en disant de partout mon évangile sera proclamé je veux qu'on parte de cette femme et pourquoi il a dit ça elle qui a beaucoup péché parce qu'elle a beaucoup aimé et elle a beaucoup aimé qui ? le Nazaréen le beau juif le Messie Jésus-Christ il faut faire attention je sais que vous comme moi on a la foi on est pratiquant sinon vous ne seriez pas là et moi je ne me serais pas cassé les pieds à faire aller-retour de quatre heures de route donc huit heures de la même journée d'accord ? mais il faut faire attention justement vous qui les montrent qui sommes un peu plus engagés que les autres il faut faire attention que ça ne tombe pas dans une espèce de routine de tradition d'habitude si le cœur si le cœur ne vibre pas pour Dieu tout ce qu'on peut faire mes chers frères mes sœurs mais tout et ça me fait le doute très bien je peux vendre aussi ma tunis blabla je peux me faire brûler si je n'aime pas c'est pidex donc il faut faire attention vous voyez nous qui avons la voix qui est mon Seigneur qui sommes un peu plus engagés de ne pas sombrer dans cette routine dans finalement une froideur de Dieu une froideur une froideur de la charité est-ce que la charité peut être froide ? bien sûr que non est-ce que l'amour peut être sous passé de passion ? bien sûr que non et ce n'est pas la volonté de Dieu le Seigneur est passionné comme un fou jusqu'à se mettre sur la croix jusqu'à continuer à vouloir nous sauver malgré tout ce qu'on lui a fait et tout ce qu'on continue à lui faire alors voilà être prêt l'urgence de la conversion se rendre compte que la faucheur elle peut nous nous choper à n'importe quel moment c'est vraiment ça que je tiens à partager en premier avec vous et donc retour dans la voiture cracher le sang passer de l'autre côté et bien là je me suis juste retrouvée née à née avec le Sacré-Cœur de Jésus et à l'époque j'étais croyante pratiquante j'allais même à la messe en semaine quand je pouvais sauf que le Seigneur c'était plus la tradition c'était plus intellectuel il était resté là et en fait cette rencontre avec lui m'a complètement il m'a retourné comme une craze peut-être comme il a fait un peu avec Marie-Madele parce que j'étais un bon petit cancre à l'époque même si je l'ai mis mal mais de toutes les manières on l'aime tous mal jusqu'à la fin et la conversion c'est jusqu'à la fin c'est jusqu'au dernier moment où on doit rendre son tour de vie attention le combat il est jusqu'à la fin il ne faut pas se dire youpi j'ai le bon petit kit du bon petit castor junior catholique je vais à la messe je vais me chapeler je vais au catéchisme je m'occupe des malheureux la conversion elle est jusqu'à la fin et attention tout ça a deux sens si on aime Dieu et si on accepte ce challenge qu'il nous propose par amour pour nous ce challenge d'être des passeurs de son amour auprès de nos frères parce que ça n'a aucun sens d'être en extase devant une icône dans une prière complètement larroyant si une fois que tu as terminé ta prière tu sors dans la rue tu te fermes à ton prochain la foi sans la charité sans les actes c'est comme un courrier sans terre ça ne tient pas à la route bon excusez-moi ceux qui ne connaissent pas je suis plutôt cache et rentre dedans les autres ils se disent bon très bien elle est raccord elle n'a pas changé vous comprenez mes chers frères et sœurs j'ai vraiment pas de temps à perdre j'ai failli crever je me sens en sursis donc c'est pour ça j'ai fait je suis dans le pur témoignage je ne vous vends rien c'est pour vous c'est par amour pour Dieu et par amour pour vous mes frères et sœurs on est de la même famille on a le même père même si on vit souvent moi la première donc c'est pour ça que je voilà je ne savais pas du tout ce que j'allais dire j'ai demandé au père de me bénir j'ai prié avant et voilà je me lance dans le cœur dans les bras du Seigneur dans l'Esprit Saint alors je me suis retrouvée donc j'ai quitté mon corps j'ai quitté mon corps je me suis retrouvée donc face à face à vraiment 50 centimètres vraiment très très proche de Jésus en tunis blanche mais pour là jusqu'à jusqu'à ce moment là je me suis dit bon bah tant mieux en passant de l'autre côté j'espérais me retrouver face au Christ plutôt que face au corps nu à l'adversaire sauf que Jésus était en larme Jésus pleurait à cheveux larmes Jésus avait le visage défiguré par la souffrance Jésus souffrait un martyr qu'on ne peut même pas imaginer un pur concentré d'acide de souffrance J'ai vu des gens qui m'ont demandé de quelle couleur sont les viens du Christ est-ce qu'il est bon il n'est pas bon il est ci il est ça mon Dieu moi j'ai vu j'ai reçu j'ai senti la pure souffrance de notre Seigneur son calmeur et il me montrait son cœur qui était sorti de la poitrine son cœur en même temps tout vivant et en même temps dégouliment de larmes de sang son cœur entouré d'une couronne d'épines et les larmes du Christ et les larmes de son cœur venaient s'échouer dans mon pauvre cœur moi de pécheur parce que j'avais ma part dans ces larmes alors voilà mes chers frères et sœurs j'ai demandé au Seigneur comme j'ai oublié ma peur de la mort parce que même si on a la foi c'est quand même un changement d'habitude ça fout un peu la pétoche quand même de passer de l'autre côté et j'ai demandé au Seigneur face à sa souffrance j'étais complètement acculée je me suis complètement oubliée et j'ai dit comme par télépathie vous savez sans parler comme un cœur à cœur j'ai dit Seigneur pourquoi pleures-tu et là il m'a répondu et il a répondu à nous tous mes chers frères et sœurs je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris que je donnais ma vie pour vous que je ne sais plus quoi faire pour vous et qu'en échange je n'ai que froideur mépris et indifférence je pleure parce qu'il n'y a rien de pire que d'être jeté par ce qu'on aime vous vous rendez compte ? je pleure parce que mon cœur se consomme d'un amour fou pour vous tous qui que vous soyez et en échange je n'ai que froideur mépris et indifférence le Seigneur j'ai été bousculé marqué vers rouge tatoué au plus profond de mon cœur par cette rencontre pour deux raisons d'abord de voir que ce Dieu unique le seul saint parce que Dieu seul est saint et la Vierge Marie immaculée mais ce Dieu unique il nous aime tellement qu'en plus de nous de nous laisser le libre arbitre de lui dire oui ou dégage oui ou non il nous aime tellement il nous respecte tellement dans son amour qu'il va lui le Dieu tout puissant l'éternel notre Dieu va jusqu'à mendier notre amour à nous pauvres pécheurs que nous sommes tous Dieu nous aime tellement qu'il va jusqu'à mendier notre amour mais vous vous rendez compte je l'ai raconté je ne sais pas genre mille fois je fais un peu la marseillaise je l'ai raconté vraiment des centaines de fois cette histoire n'empêche que à chaque fois que je la raconte j'en reviens pas que Dieu mendie un mendiant pour écoute mendie notre amour à nous pauvres pécheurs qu'ils avons craché dessus qu'ils avons crucifié et qu'ils continuent aujourd'hui à me cracher dessus et à crucifier par nos péchés par nos petits péchés froideurs froideurs de Dieu et froideurs de nos frères et il mendie notre amour comme si on était unique le Seigneur est accro de nous l'amour de Dieu le rend quelque part prisonnier de l'attente de notre réponse c'est énorme c'est énorme aussi de de clairement savoir que sa passion c'était il y a quelques jours vendredi saint sa passion la passion du Christ continue aujourd'hui dans son sacré coeur dans son amour méconnu bafoui s'inobé et le pire du pire c'est pas nécessairement ceux qui sont soi-disant qui sont évités élevés les inens pécheurs les pestiférés pécheurs non ce qui blesse le plus le coeur de notre Seigneur je l'ai senti vraiment c'est nos péchés à nous mais il y a nos péchés bien sûr évidemment mais pire que tout mais largement pire que tout c'est notre tièdeur notre froideur à son égard alors le Seigneur le Seigneur qui continue sa passion pour son amour déconnu je tiens à préciser qu'à l'époque même si j'étais catholique pratiquante je ne connaissais absolument pas la symbolique du sacré coeur je n'avais jamais entendu parler de Marguerite Marie ni de tout ça et c'est en racontant mon histoire incurée il m'a dit Nathalie c'est un truc de dingue tu connais Marguerite Marie et qu'est-ce que je ne connaissais pas j'ai acheté le bouquin et quand j'ai lu ce qu'elle avait vécu j'ai juste fondu en larmes parce qu'il y a des passages textos vous savez quand on fait copier-coller à l'ordinateur des mots des phrases qu'il m'a dit à mon rapport crampant minable pécheur qu'il avait dit à cette sainte soeur voilà son amour fait sa souffrance et il m'a fait sentir de manière physique ça, ça c'est ça qui m'a complètement retournée le Seigneur m'a fait sentir de manière sensuelle dans le vrai sens du terme vous savez il me sent avec tout l'être l'être tout entier avec mes cheveux avec mon sang avec ma chair avec tout mon être quoi il m'a fait sentir totalement comme ça son amour vous savez comme quand il y a un corondaire qui passe dans une pièce la fenêtre s'ouvre hop le corondaire il passe et on est traversé un bref instant par un frisson et bien il m'a fait sentir sous forme de frisson d'amour c'est chaud son amour pour nous tous son amour fou elle est là pour nous la fou de notre Seigneur pour nous mes chers parents seuls réjouissons-nous avec ce temps de joie pour le bon vous tous qui êtes là il vous aime comme vous êtes saint Augustin il dit très bien saint Augustin il dit si tu attends d'être saint pour aimer Dieu alors tu n'aimeras jamais il connaît vos souffrances vos galères vos combats mais il est là il nous prend tout entier et il nous invite à à le suivre parce que comme on a dit l'amour ça se passe à deux mais il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour tant que son amour fait pour nous tous et c'est quelque chose qui dépasse tout entendement je croyais je disais à la messe que je chantais Seigneur ton amour incendable pour nous ta miséricorde infinie sauf que on l'approche même pas à 1% son amour et sa miséricorde dépasse tout entendement c'est merveilleux c'est vraiment merveilleux vous savez voilà c'est deux choses qui m'ont complètement remarqué son amour et sa souffrance nos péchés et notre indifférence notre froideur notre tièdeur et là j'ai dit comme un cri de peur j'ai dit Seigneur quel dommage de rendre l'âme maintenant que je que je suis au courant de ton amour fou pour nous et de ta souffrance parce qu'on ne te calcule pas parce qu'on te snob je voudrais pouvoir revenir sur terre pour te consoler pour te consoler donc avec ma nature qui est la mienne plutôt passionnée te dire t'es plus beau je t'aime et pour t'éloigner témoigner de ton amour fou pour nous tous et de ton attente de notre réponse amoureuse à nous et à ce moment précis j'ai été comme transportée dans un autre décor à notre lieu comme au théâtre vous savez quand il y a les changements de décor on passe complètement autre chose et je me suis retrouvée en fait devant le tribunal céleste et ça fait pas très longtemps que j'ai compris cette deuxième expérience que le Seigneur m'a donnée de vivre parce qu'elle elle semblait comme à l'opposé de la première la première c'était le sacré cœur de Jésus son amour fou la merveille de son amour fou qui ressuscite tout de suite si on accepte de se laisser regarder par nous comme nous sommes donc son amour fou sa miséricorde son âme et par la deuxième expérience c'est juste sa justice parfaite parce que ça ne plaisante pas parce que oui Dieu est amour oui Dieu est miséricordieux oui le Seigneur le Seigneur de tous nous sauvait jusqu'au dernier moment il met le paquet il nous aime tellement que même un clignement de paupières au moment de rendre l'âme un clignement de paupières de bonne volonté de repartir ça va quoi il l'attrape sa miséricorde et la plus grande entreprise de recyclage regardez il me prend la roue sur la croix il accepte il veut tous nous sauver mais il a besoin de notre réponse dans notre livre il veut tous nous sauver mais ça dépend donc le juge je me suis retrouvée comme une petite chose toute tassée tout écrasée par le poids de mes péchés et vraiment vous savez écrasée une aile une lillipitienne devant un arc un cercle un demi-lune on arrondit vous voyez comme un très grand pupitre géant arrondi hanteur qui était hanteur qui trônait de manière impériale vraiment le truc tu sens ça ne plaisante pas ça en impose c'est sérieux et cette espèce de pupitre arrondi géant il était il baignait dans une espèce de brouillard de l'enchard j'en apercevais que vraiment vous savez l'arrondi je ne voyais pas mais je savais je savais en vérité que c'était le tribunal céleste et que c'était l'heure de mon jugement de notre jugement à tous mes chers frères et sœurs attention encore une fois Dieu veut tous nous sauver les miséricordieux mais saurons sauver ceux qui l'acceptent librement parce que l'enfer ce n'est pas des bêtises ça existe c'est pas moi qui me vante il suffit de faire l'effort d'ouvrir l'évangile la Bible qui est dans les souvent questions le lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents que Dieu nous préserve de nous retrouver là-bas et là cette notion vous savez terrible terrible que les jeux souffraient vous savez comme au casino au casino on met on joue à la roulette donc on met des dessous et puis d'un coup on s'en fout le chiffre on reprend sans pas de tort et là le pied il est là les jeux sont faits rien ne va plus tu peux pas reprendre mais vous voyez cette notion de tout est consommé du truc ça y est t'as eu t'as vu toute entière t'as eu ta vie toute entière pour répondre oui à Dieu et pour accepter d'être un passeur de son amour tout se joue tout se joue durant notre incarnation ici sur terre quand on passera de notre côté vous savez le purgatoire tout ça c'est on se peauvinera on grandira dans la connaissance de Dieu avec le regret de nos fautes mais tout se joue de notre vivant attention et encore une fois attention parce que le bon larron ça nous plait bien parce que Gueye a fait les 400 coups et au moment de rendre l'âme il est sauvé il fait un acte de repentir et il est bédard mais ça se passe aussi dans l'autre sens et oui attention qu'on ne mène pas une bonne vie et que finalement on se relâche sur l'essentiel encore une fois l'amour l'amour de Dieu et des frères tout est là et donc cette notion on ne peut rien ajouter à sa vie on ne peut rien retrancher c'est vraiment la peine et responsabilité de la créature face à son créateur et là on devra vraiment répondre jusqu'au dernier petit pétail insignifiant pensant de péché on devra répondre de tout et et bien au pire moment de ma vie qui était juste mon jugement le Christ qui de mon vivant était avec moi à côté de moi qui m'aidait à porter ma croix qui me soutenait il avait comme il n'était pas là il avait comme disparu sauf que en réalité il n'avait pas du tout disparu tout ce qu'il avait fait pour me sauver pour nous sauver jusqu'au dernier moment il l'avait mais là c'était terminé c'était l'heure de l'heure du jugement il n'avait pas du tout disparu il avait juste pris sa place dans le fameux tribunal qui était clairement composé même si je ne voyais pas vous savez à ce moment là vraiment la créature se retrouve en toute vérité face au créateur il était simplement dans ce tribunal qui était clairement composé du père du fils et du saint esprit et là mes chers frères et soeurs j'étais toujours prisonnière de la voiture c'était le moment où les pompiers étaient défoncés par brise pour nous extraire ma pote et moi par devant et là donc une voix lui dit vous serez jugés nous serons jugés sur de l'amour l'amour vrai de Dieu l'aimer pour ses beaux yeux comme un un homme veut être aimé par sa femme pour ce qu'il est non pas pour son portefeuille bien garni vous serez jugés sur l'amour l'amour vrai de Dieu et l'amour vrai des frères être le véritable encore une fois passeur témoin de son amour de son intention de sa présence de sa bienveillance de son espérance envers le frère quels qu'ils soient sur tous ceux qui nous bloquent c'est à dire qu'ils ne sont pas comme nous qu'ils ne pensent pas comme nous qu'ils ne sont pas habillés comme nous qu'ils ne partagent pas nos opinions ne mettons pas de barrière à l'amour de Dieu à sa miséricorde le jugement n'appartient qu'à Dieu et on aura de très grosses surprises de l'autre côté parce qu'en effet il y a des gens aujourd'hui qu'on montre du doigt qui nous passeront devant parce qu'ils ont aimé et d'autres des petits saintes dignes de mettre dans la crèche qu'ils sont dans la galère c'est sérieux mes chers frères et soeurs il faut qu'on se réveille voyez ce deuxième livre qui vient de sortir aux âmes citoyennes à l'époque où je suis venue j'étais en pleine écriture de ce livre et il n'y a que le Seigneur et Odile qui ont réussi à faire sortir de l'écriture du livre il y a un âme pour venir je refusais tout et ce livre en fait il s'adresse à nous les catholiques à tout le monde bien sûr mais précisément à nous les catholiques parce que les premiers à convertir c'est nous-mêmes et ouais c'est nous-mêmes et ce livre aux âmes citoyennes il leur est très bien puissant mais réveillez-vous les gars aux âmes citoyennes du royaume de Dieu le Seigneur compte sur nous alors voilà je me suis retrouvée donc cette voix qui m'a dit vous serez jugés sur l'amour vrai de Dieu et l'amour vrai des frères et que tout le reste en gros clairement c'est de la littérature tout est une question d'amour et justement donc bon après donc tout le monde croyait que j'allais rendre là on m'avait toute une batterie d'examens on m'a rien trouvé je suis en cas inexpliquée voilà et moi je me sens depuis cette rencontre en sursis mais finalement même un bébé qui vient d'être et même qui a 100 ans devant lui en sursis on est tous en sursis vous connaissez pas plus l'heure de votre mort que moi c'est sérieux c'est juste notre éternité les gars qu'on est en train de jouer notre éternité quoi on n'est pas sur terre juste pour pour souffrir consommer être consommé avoir des maladies et mourir et pécher notre vie elle a un sens elle s'appelle Dieu et justement je voudrais dire deux mots ça va vous tenez le coup je continue encore un peu alors ok n'hésitez pas à marquer parce que je suis une femme amoureuse et une femme amoureuse c'est très rare amoureuse de Christ je suis dire que Columbo qui part sans arrêt que sa femme en réalité je le soule tout le monde mais bon vous vous saviez un petit peu à quoi vous alliez nous attendre je voudrais parler justement de quelque chose de fondamental parce que dans le milieu où je suis le milieu du cinéma mais maintenant c'est de partout le premier argument d'une personne qui n'a pas qui n'a pas envie de faire l'effort de s'ouvrir à Dieu c'est quoi cette compétence et parfois bien évidemment à juste titre parce qu'ils ne savent pas mais même eux soi-disant qui avons la foi parfois on se révolte et qu'est-ce qu'on dit mais quoi s'il y avait un Dieu mais il n'y aurait pas toute cette souffrance il n'y aurait pas des mamans qui perdent leurs enfants il n'y aurait pas des enfants qui voient mourir leurs parents il n'y aurait pas la souffrance la fin dans le monde les horreurs les abominations même les animaux s'en prennent plein la gueule toute créature vivante s'en prend plein la gueule et dans la souffrance voilà s'il y avait un Dieu il n'y aurait pas tout ça qu'est-ce qu'il fait ton Dieu sauf que Dieu n'est pas tout seul Dieu n'est pas tout seul et ça on l'oublie il n'est pas tout seul il y a le démon le démon ça peut paraître moyenâgeux le marat le démon dans les cornes la fourche n'empêche qu'il est bien là et qu'il se porte très bien sur terre et grâce à nous grâce à nos péchés d'ailleurs mes chers frères et sœurs je vous invite vraiment à lire sérieusement du début à la fin je ne vais pas vous dire la Bible ça peut paraître un pavé parfois un concrétisme et tout mais au moins le Nouveau Testament au moins un des évangiles du début à la fin en réalité sérieusement combien d'entre vous ont lu véritablement une fois du début à la fin l'évangile et c'est énorme il faut commencer par ça parce que surtout aujourd'hui où on est dans une époque de désinformation absolue de confusion d'inversion des valeurs de tout tout le monde raconte n'importe quoi sur n'importe qui et encore plus sur le Sauveur et sur la Sainte Église catholique si on veut savoir qui est Dieu vous savez quoi c'est pas compliqué on ouvre c'est pas long l'évangile tu t'es pu à la fin il y en a quatre Matthieu Luc Marc Jean là au moins on sait on sait ce qu'il raconte le gars de Nazaréna après on est obligé de dire ah oui d'accord pas d'accord mais au moins on sait on se fait notre opinion c'est vachement important vous savez les frères protestants ils assurent ces humains ils connaissent le texte par cœur et nous la rétro c'est important un père franchement c'est important vous vous rendez compte que même le Christ lui-même il cite il cite la parole de Dieu quand Satan va nous tenter dans le désert qu'est-ce qu'il répond comment il répond Jésus à la tentation il dit il est écrit que et l'autre le cornu qui est non seulement le père du mensonge et le grand père de la manipulation il est aussi le roi du tout fait parce que Satan répond du tac au tac à Jésus en se permettant lui-même de citer la parole de Dieu mais pour l'avouer à l'envers au Christ s'imaginer l'arrogance du démon donc c'est très important dans cette lutte c'est clairement une lutte entre le bien et le mal entre les fils de Dieu les fils de la lumière et les fils des ténèbres c'est vraiment ça qui se passe et c'est au niveau universel cosmique c'est toute la création visible et invisible qui est prise dans cette machine et justement la souffrance le mal la mort les horaires d'où ça vient encore une fois je vais citer l'évangile Jésus il est clair là-dessus il dit que le prince de ce monde c'est Satan c'est pas moi qui me le dit c'est dans Saint Jean il le dit clairement le prince de ce monde c'est Satan donc quelque part il ne faut pas trop être surpris si c'est la bagarre pour pas dire autre chose sur terre mais d'où ça vient tout ça d'où ça vient le fameux péché originel vous savez on n'en parle presque plus c'est remélié presque comme un conte pour enfant un mythe ou un truc pour retarder ah oui Adam et elle la porte le serpent c'est fondamental tout est là parce que le Christ il est venu nous sauver mais il est venu nous sauver du coin si on tire le péché originel la désolence à travers Adrien plus rien tient la route nous réconcilie de quoi avec Dieu donc ce fameux péché originel de vous Dieu nous a fait par amour pour être heureux Dieu est bon il fut tout et lui que c'était bon donc Dieu nous a fait c'est l'absolu dans l'amour Dieu l'absolu dans l'amour dans le bien dans la vérité dans la justice il est je suis il est ça il est rien d'autre contrairement à nous qui sommes ni raison il est l'amour il est la vie la vérité Dieu nous a fait pour être heureux mais encore une fois l'amour on ne s'impose pas il nous a laissé vivre toujours pareil le fameux paramètre et à travers de nos ancêtres dans les ailes donc nous tous Pierre-Paul-Jacques toi-bas qu'est-ce qu'on a fait on a manqué de confiance mis à l'idée de Dieu on n'a pas écouté notre Seigneur qui nous a dit vous pouvez profiter de tout tout ce qui est à l'amour est à toi est à vous vous êtes mes enfants chéri mais vous ne toucherez pas de l'arbre du fruit défendu mais qu'est-ce qu'on a fait hop là-dessus on applique le serpent et il nous dit non les gars allez-y c'est des conneries il ne va rien vous arriver Dieu vous a dit de ne pas se tricher sinon vous connaîtrez la souffrance la mort ça sera la conséquence d'avoir croqué le fruit défendu mais non mais non goûtez au contraire vous serez des dieux et pourquoi pas encore plus fort que Dieu l'orgueil est gros comme dit Thérèse ça meurt 15 minutes l'orgueil on meurt 15 minutes après l'or vous savez bien ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on a fait alors on a on a tourné le dos on a tourné le cœur en l'intimètre pour suivre le serpent on l'a pris ce satané bruit on a transgressé on a manqué d'amour et de confiance en Dieu pour suivre l'adversaire l'adversaire qui est toujours là à me faire la danse du ventre comme aujourd'hui quand un mec marié craque sur sa secrétaire et qui se dit après tout ma femme se transforme en dragon elle ne comprend pas je ne visite plus à ses yeux ma secrétaire elle me fait le café et puis elle me ferait autre chose et tout elle-même elle me comprend tout ça c'est la danse du ventre du démon parce que la secrétaire en question bien sûr cette image en fait c'est adjectif le démon est là pour nous justifier toujours à faire le mal il est là il nous en paparoute complètement parce que des gens qui font le mal en disant je suis conscient je fais mal je vous en pique tous ça ne porte pas les roues par contre le trois quarts vont pécher sans se rencontrer réellement en se manipulant eux-mêmes parce qu'ils écoutent toujours la voix du saint d'un serpent qui leur fait à l'envers comme à l'époque d'Adam et Ève on est tous des petits Adam et Ève en puissance sinon on ne pêcherait jamais alors voilà vous savez c'est comme en période électorale en période électorale voilà si on vote à droite on a un président de droite si on vote à gauche on a un président de gauche avec un régime qui suit et bien nous en suivant le serpent à travers Adorel on a voté pour le démon avec un gouvernement luciférien les fruits la conséquence du fameux péché en général c'est la mort la souffrance le péché c'est pas Dieu qui a créé ça c'est nous qui l'avons construit de toute pièce dans notre libarité en nous détournant de Dieu voilà ce qui se passe et il faut savoir une chose encore une fois le prince de ce monde ça parle d'accord il faut savoir une chose que quand on pleure le Seigneur pleure avec nous quand on souffre il souffre avec nous et il souffre encore plus que nous parce qu'il nous aime à la fois qu'il nous voit souffrir qu'il n'y a rien de pire que de souffrir à travers ce qu'on aime et en plus il nous voit souffrir il nous aime et le 3 cas du temps il nous entend blasphérer nous révolter nous endurcir t'es où Dieu ? qu'il est là mais il n'est pas tout seul dans cette lutte entre le bien et le mal mais vous dire l'adversaire le corps nul il est fort pour que Dieu lui-même Dieu en personne s'incarne à travers Jésus Christ pour venir nous sauver alors c'est pour ça tiens comment lutter contre le démon nous on n'est pas de taille il nous chocke tout de suite c'est terminé il n'y a que Dieu qui est plus fort que le démon seul le plus fort qu'à l'intéresse le moins fort le Seigneur nous donne de véritables âmes dans cette guerre spirituelle les âmes sont et ça c'est les fruits aussi de ma rencontre avec le cœur de Jésus ça ne sort pas comme ça parce que moi j'ai cheminé entre la petite Nathalie qui a eu cet accident il y a une dizaine d'années et celle qui nous parle là c'est la même mais en même temps elle ne peut rien avoir je suis vraiment le témoin de la splendeur et de l'œuvre de la prière donc la prière la prière c'est fondamental un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est appelé à se dessécher comme même la plus merveilleuse des fleurs à un moment donné si elle n'est pas lourde si elle ne reçoit pas l'eau si elle n'est pas c'est fini elle se dessèche elle crée alors je sais bien la prière bon il y a des personnes plus ou moins prédisposées à la prière et je pense que vous en faites partie mais même quand on est prédisposé à la prière il y a comme qui dirait à chaque fois un petit blocage pour prier alors on pose la question tiens à une mère de famille est-ce que vous priez ? ah moi je suis débordée j'ai mes 4 enfants j'ai affaire je m'occupe de la maison j'ai la cour je m'occupe en plus de la chorale je ne sais plus où donner de la tête je n'ai pas le temps je suis débordée on me demande au gamin est-ce que toi tu pries ? ah mais moi j'ai mes études j'ai machin j'ai mon vaudeur mon facebook j'ai pas le temps j'ai pas le temps je pose la question à monsieur le chef de famille est-ce que vous priez ? attendez vous m'étiez vous plaisantez vous ne vous rendez pas compte j'ai ma société j'ai ci j'ai ça je rapporte le pognon j'ai les problèmes à droite à gauche la famille qui m'accapare et tout non 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 demain peut-être on priera tous demain mais là on n'a pas le temps demain oui sûrement la prière c'est fondamental vous savez comme ces ces super smartphones à 3000 dollars avec une super autonomie youpi n'empêche qu'à un moment donné les super téléphones si on ne les recherche pas capote il n'y a pas rien l'écran noir finito c'est ça la prière même si on est armé de bonnes intentions même si on on a une démarche d'amour sincère par rapport à Dieu et par rapport à vos frères et tout ça on ne peut pas faire un impasse sur la prière il vaut mieux prier tous les jours même pas trop longtemps mais tous les jours comme un musicien qui fait ses gammes donc la force de la prière et puis excusez-moi quand même mais la Vierge Marie si chacune de ses apparitions elle apparaît avec les chants en grandissant en chapelet c'est quand même c'est pas quelque chose de négligeable la prière et notamment voyez le chapelet c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et c'est magique c'est super beau on rentre on bascule dans une espèce d'intimité folle avec Dieu avec ses mystères avec tout ça et moi qui faisais partie des peurs le chapelet le chapelet ah non pas pour moi c'est pour les lieux les bonnes sœurs machin moi je prie déjà deux heures par jour je ne vais pas encore me forcir le chapelet et bien ça m'a interpellée à force c'est vrai la Vierge Marie qui dit toujours le chapelet le chapelet machin et bien à un moment donné je me suis forcée à faire le chapelet mais alors c'était l'horreur c'était l'amorieux les grains du chapelet c'était genre des poids comme un forçat vous savez qui avancent péniblement ça m'a quittiné c'était répétitif et qui dit oh la vache c'est pas pour moi mais je me suis accrochée et puis un jour les grains du chapelet qui étaient horribles douloureux amers se sont transformés en des pastilles de bonheur de joie et de paix la force la puissance du chapelet si on m'avait dit il y a par exemple deux ans que j'allais être une accroche du chapelet maintenant quand ça m'arrive de ne pas faire le chapelet un jour je fais mal quoi ouais la prière ensuite les sacrements de notre église on ne s'en rend pas bien compte et parfois même si on va se confesser même si on commune même si tout ça on ne s'en rend pas compte avec le cœur en profondeur vraiment l'eucharistie vous vous rendez compte c'est c'est Jésus 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 pleinement là comme il y a 2000 ans Jésus incarné qui est là corps et âme divinité il est là pleinement et pire qu'il y a 2000 ans parce que c'est Jésus dans sa gloire c'est Jésus ressuscité qui est là dans le petit rond blanc dans la communion dans la très sainte Eucharistie son précieux corps son âme et divinité on ne s'en rend pas compte et bien souvent mes chers parents et sœurs nous moi qui prétendons nous connaître et nous aimer qui nous présentons auprès des autres on se présente comme des je suis pratiquant en pratique dans quelles conditions on va recevoir l'eucharistie dans quelles conditions déjà depuis combien de temps on s'est confessé vous savez moi je dis toujours quand j'invite des gens à un dîner à la maison je fais la maison nickel alors que le rangement c'est pas trop mon truc je suis un peu caricature d'artiste un peu je dirais pas le mot on est dans une église mais bon ça commence par un dé et donc quand j'invite des frères comme moi pourtant des péchards comme moi à la maison je fais propre je range je prends tout voilà et pourtant j'invite mes semblables quand on reçoit le corps du Christ dans l'eucharistie dans quel état est-ce qu'on l'accueille dans quelle maison de notre âme on l'accueille de notre cœur vous imaginez l'absolu dans la mort le verbe incarné le fils du Dieu vivant on le reçoit dans l'eucharistie depuis combien de temps on ne sait pas que c'est et même dans quelles conditions il faut vraiment préparer se mettre en condition et pareil attention vous savez souvent quand à la messe quand la messe est terminée on a l'impression notamment à la grande messe du dimanche voilà on a communié tout le monde donc la messe vient à peine d'être terminée tout le monde là piaille on se retrouve dans un petit boule poulailler alors qu'il y a juste le Saint Sacrement qui est là il faut quand même faire attention c'est pas un hall de garde si on veut discuter il y a les bars il y a les distros il y a les sainteté il y a tout ce qu'on veut mais bon on échange d'accord mais pensons qu'il y a Jésus qui est toujours là dans Saint-Tabernac il faut penser à remercier les fois qu'on a communié merci c'est pas un Dieu l'Eucharistie c'est pas un sexe ici j'en parlais avec mon curé de ma campagne il est là le gars il y a 30 ans 35 ans il se l'épelle pour faire une permanence le vendredi pour la confession il n'y a jamais personne ou alors une petite mémé c'est tout par contre le dimanche à la messe tout le monde fait la queue vient fier le bidon à moi je vais communier je mérite Dieu mais les gars réveillez-vous vous savez je ne suis pas là en train de me sermoner je me mets dans l'eau il m'aime bien que vous parce qu'il m'a été beaucoup donné et il me sera beaucoup demandé de prier pour moi donc voilà les sacrements le don bien évidemment la parole de Dieu c'est pas un salon de pensée en choune qui doit évoluer selon le bon pouvoir de la créature la parole de Dieu elle est carré on n'a pas à le toucher on adhère ou on adhère pas et ensuite voilà ne vous inquiétez pas j'ai bien déterminé vous êtes super sages je n'en reviens pas ou alors vous dormez tous à moitié j'en sais rien je voulais parler d'un gros dossier le premier dossier que le Seigneur a entrepris avec moi sa courbille pelée par le péché il s'appelle la Vierge Marie Marie même si j'étais catho pratiquante j'avais pas le filig vous savez le déclic quoi quoi et je savais que Marie conduisait jusqu'à Jésus mais je ne savais pas que la première chose qu'avait fait le Christ c'était renvoyer la Marie en fait encore une fois si on fait l'effort de regarder un petit peu l'évangile les dernières paroles du Christ son testament sur la croix juste avant de rendre son souffle de vie au Père éternel les dernières paroles qui nous adressent à nous concernent Marie quand il y a Saint Jean au pied de la croix la Vierge Marie il désigne Jean à Marie sa mère il disait enfin voici ton fils et à Marie voici et à Jean voici ta mère c'est pas un audace le Seigneur s'est incarné il sait ce que ça veut dire une maman une maman elle a une place unique dans le coeur de l'enfant même si l'enfant il a 100 fois il est là il se rappelle de sa mère la normale et une maman lui demande tout je me rappelle quand j'étais petite et même plus grande je disais à maman maman s'il te plaît fais les yeux doux à papa dis lui qu'il accepte de payer tel truc ou d'accepter qu'il chante avec un père et ton machin une maman on peut tout se permettre avec une maman on lui confie tout après on lui dit fais le tri moi parfois je prie Marie je dis Marie je te balance c'est tout mais Christ ma mère bien aimée mais fais le tri dans l'eau il y a souvent des trucs qui vont pas t'en parle pas au Seigneur mais c'est ça c'est super important Marie comme mère et en plus qu'est-ce que nous dit Jésus il nous dit qu'on sera jugé à nos fruits un bon arbre porte de bons fruits un mauvais arbre de mauvais fruits si on réfléchit bien c'est quoi le fruit Marie tu es bénie Marie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de tes entrailles béni le fruit de Marie c'est Jésus elle est unique Marie elle a pas fait le job et après allez au placard non c'est tout le contraire le Seigneur veut vraiment qu'on s'abandonne Marie c'est sa gloire de Dieu et de fils homme-dieu comprends Marie mais elle a une puissance énorme parce que c'est une fille d'Ève 100% un crime d'Ève ses parents elle est revenu sur terre de manière normale et elle n'a jamais péché moi ça me donne le tour un humain qui n'a jamais péché mais même pas des cas de péché ma grande pensée son oui elle ne l'a pas dit qu'une fois ça a été chaque seconde de sa vie oui elle n'a jamais péché immaculée elle est née immaculée mais elle est devorée librement immaculée imaginez l'adversaire le genre de truc qu'il a Dieu mettre dans les pattes pour essayer de la faire tomber à la hauteur des grâces qu'elle avait et pour qu'elle se révolte justement vous imaginez Marie qui a vu son fils et son Dieu son bébé qui s'est fait cracher dessus qui s'est fait humilier qui s'est fait qui s'en est pris la tête qui s'était crucifiée et maintenant qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait Marie est la mère de Xericord Marie prête pour nous Marie ne nous en veut pas Marie est la reine des anges Marie décrase la tête de Satan voilà quant au combat mes chers frères et sœurs le combat continue jusqu'au retour glorieux du Christ sur la terre mais le Seigneur a déjà gagné il a déjà gagné en toute éternité c'est un décephé le Christ a vécu le mal et la mort il l'a fait c'est acté par contre le combat la lutte continue jusqu'à son retour glorieux c'est pour cette raison qu'il faut prier pour son retour glorieux et je vous invite franchement à vous procurer ce fameux livre qui est beaucoup plus qu'un livre d'ailleurs c'est les prêtres qui m'invitent de partout de la chéanité de partout même à l'étranger parce que c'est beaucoup plus qu'un livre c'est un contrepoison par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui nous chrétiens dans ce monde ok qui est dirigé par l'ennemi avec cette pensée unique qui est clairement anti-Christ et qui est là pour essayer d'effacer le nom de Dieu et notamment l'église qui s'en prend plein la gueule et le but le but c'est le retour glorieux de Christ sur la terre donc ce fameux livre aux âmes citoyens c'est juste un outil de travail pour nous et le but de ce livre c'est préparer tous ensemble le retour glorieux de Christ sur la terre on est d'accord on le veut non ? il faut savoir qu'on a une véritable actue l'actue c'est ça c'est que Jésus il va se passer quelque chose et qu'il le dit on le dit dans le trésor il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin donc il ne faut pas vivre comme si on était endormi comme si tout était fait qu'on se traîne on ne sait pas très bien on s'en prend plein la gueule par tout le monde se fout de nous les non-croyants non on a une actue et cette actue se prépare dès à présent si tous ensemble on priait vraiment le Seigneur le Père éternel pour dire Père au nom de ta miséricorde par l'émérite infini des très cinq heures de Jésus de Marie t'aimes à terre le retour glorieux de ton fils Jésus-Christ sur terre et si on offrait des messes pour ça imaginez l'agneau lui-même qui s'immolerait pour demander au Père de bien vouloir à terre son retour glorieux mais vous croyez que le Père il resterait de glace vous vous rendez compte si vous êtes deux la première non je suis pardonné osons demander au Père osons le prier pour qu'il t'aille à terre le retour glorieux de son fils Jésus comme ça le mal la souffrance la mort disparaîtront et notre Dieu son sacré coeur que j'ai mis brisé de souffrance c'est le coeur de sa mère qui souffre tout ça c'est fini ça sera le règne de Dieu le bug le bug de la création on est avec le serpent Satan ça sera fini effacé enfin nous pourrons reprendre notre vraie place éternelle d'un bonheur éternel dans l'amour de Dieu on s'enclin avec Dieu et la mort et le mal seront détruits à jamais voilà et une chose juste pour nous les catholiques il faut faire gaffe dans cette guerre spirituelle le moral est super important en période de guerre comment déstabiliser ton adversaire c'est en le en lui en le découragant en toi et c'est ce que fait encore une fois l'adversaire il veut nous faire croire quoi que c'est foutu que les églises se vident qu'elles sont transformées en showroom pour défiler le mode ou en discothèque que tout ça fasse arrêter qu'en fait voilà une fois que les quelques croyants les quelques familles et les quelques vieux qui sont là seront passés de l'autre côté ça sera fini non c'est pas vrai Jésus de toutes les manières a dit les portes de la mort les portes de l'adès les portes de mon frère ne prévoudront pas autrement l'église parce que son église c'est lui même le pape même les évêques les prêtres tout ce qu'on veut ils sont les gardiens mais l'église c'est là où il y a le précieux corps et sang de Jésus Christ de célébrer donc c'est l'église catholique et même et je termine par ça l'église justement elle est frontalement attaquée par l'adversaire parce que sans Jésus il n'y a pas de semaine et bien regardez ce qu'on a vécu dans la même semaine et c'était pas n'importe quelle semaine c'était la semaine où on fêtait Saint-Bernadette Saint-Bernadette et qui allait emmener à quoi ? à la Vierge Marie immaculée Conception je suis d'immaculée Conception Marie mère de l'église Marie sans tâche et la même semaine on s'est pris frontalement trois scottes du démon en plein poids nous l'église il y a eu le scandale de la pédophilie la même semaine la pédophilie évidemment on fait croire que tous les prêtres sont des pédophiles maintenant c'est du délire croire ça c'est aussi c'est aussi la façon vagère du démon de grossir le truc de plonger dans la peur de plonger dans la suspicion imaginez Jésus qui a dit il y a 2000 ans bienvenue à moi les petits enfants aujourd'hui c'est vrai qu'un bébé à travers ça c'est la marque du démon il nous plonge dans la peur il nous plonge dans la méfiance dans la suspicion bien sûr qu'il y a les prêtres pédophiles mais enfin la pédophilie elle touche clairement tous les milieux des adultes qui sont en relation avec les enfants pourquoi on parle pas du milieu du sport de l'éducation et tout ça et quoi et dans les autres religions il n'y a pas de pédophiles mais arrêtez-toi ils sont de notre gueule ou quoi ? c'est les médias les médias ils sont complètement ils sont malheureusement ils ne le savent même pas mais ils sont à la solde de l'esprit du monde l'esprit unique et du prince de ce monde qui est bien en haut de la pyramide et qui fait joujou avec nous comme on ne croit pas en lui on ne se met pas de lui et comme ça il fait de nous des petits pantins donc ça c'est une attaque du démon bien sûr ça existe la pédophilie mais il faut savoir que ça va m'avoir démon qui nous ont et ça n'enlève pas la responsabilité de ceux qui font ça et attention moi je dis qu'en plus quand on représente l'église et même nous à notre niveau chrétiens on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi donc voilà quoi et il faut il ne faut pas fermer les yeux quand il y a une personne qui commet un tel acte c'est tolérance zéro et même double paix parce que c'est carrément l'image du Christ qui pollue ceux qui commettent de tels actes alors dans la même semaine Bernadette la Vierge Marie Immaculée Mère de l'Église beau pédophilie ensuite un livre que je ne nommerai pas parce que j'ai pas envie d'y faire de la pub mais un livre qui sort et qui sort sous forme d'enquête en disant en gros quand vous retournez le livre à la quatrième de groupe parce qu'il est marqué derrière il est juste écrit qu'une des plus grandes communautés gaies du monde vous savez où elle se trouverait ? au Vatican au Cambron voilà tous les prélats les cardinaux les évêques enfin tout ça c'est tous des gaies alors bien sûr que ça existe mais ils ne sont pas une majorité comme on veut nous faire croire comme on veut nous faire croire l'adversaire et ensuite dans la même semaine le scandale des bonnes sœurs les mères supérieures qui louaient carrément leurs voix blanches leurs novices à des curés quoi les mères supérieures qui se transformaient en merveille ? alors oui tout ça existe parce que le mal existe et qu'il est parmi personne et encore plus ceux qui sont proches de Dieu parce que s'il fait tomber des serviteurs de Dieu c'est toute la maison qui prend feu mais c'est une minorité moi je dois juste terminer en disant franchement encore une fois c'est un témoignage personnel depuis toute petite je fréquente les curés les bonnes sœurs parce que j'ai toujours été attirée par eux parce que c'est cette absolue de pureté qui représente de Dieu d'amour et je n'ai rencontré que des curés les bonnes sœurs pour la plupart qui étaient géniaux regardez ce jeune prêtre là il a eu des fois il a eu des fois il est merveilleux c'est un jeune gars il a fait une croix sur sa vie de maître il a fait une croix sur sa vie de tout court pour s'abandonner à notre Seigneur et pour vous pour nous parce que voilà on me dit que je dois m'arrêter donc je termine juste voilà les curés les bonnes sœurs ils sont super il ne faut pas tomber dans le tiers du démon qui veut nous pousser après la honte d'être chrétien la peur d'être chrétien il nous pousse il nous pousse en plus de la peur d'être chrétien à la honte d'être chrétien on a l'impression que maintenant pour son canaliste c'est qu'il appelle d'aller dans des lieux de péché et qu'il suffit de pousser la porte d'une église et youpi c'est la joie c'est l'orgie tout ça c'est des gros bêtises alors soyons fiers plus que jamais les catholiques représentons notre Seigneur soyons soyons brûlants d'amour pour lui soyons brûlants d'amour pour nos frères soyons encore une fois des passeurs et des vrais témoins de son amour mais pour ça il faut se donner les moyens nous-mêmes pour faire la rencontre personnelle pour sentir pour dégager pour être parfumé de son amour il faut qu'on se donne les moyens la prière les sacrements et demander demander avec nos mots à nous Seigneur je ne vibre pas pour toi Seigneur je ne ressens pas grand chose Seigneur je suis froid je suis froide s'il te plaît donne-moi la grâce de vraiment te rencontrer dans mon coeur et vous allez voir que notre Seigneur est loin d'être sourd et voilà alors moi je vous invite à contre-réagir par rapport à tout ce qu'on se prend dans la gueule l'église soyons fiers des catholiques osons l'attitude de la catholique pride allez allez on se fête allez on se fête allez on se fête on vit le Seigneur qu'on aime je suis parmi votre coeur les enfants allez allez une belle saison pour nous pour Seigneur pour Seigneur merci merci Seigneur merci je suis Marie reviens en Seigneur jour de jour jour de victoire il est dans sa main dans l'ombre ne veut-il des grandes eaux et ton saisir le délit l'éternel l'éternel elle est mon appui devant tous mes ennemis Dieu se lève avec éclat il marche devant moi est-ce que vous êtes d'accord si vous voulez je vous propose s'il y a deux trois personnes qui veulent me poser une question qu'elles laissent parler leur coeur et là on laisse faire le Saint-Esprit si vous êtes d'accord dit Nathalie est venue et en fait elle n'a pas de sa mère alors on va faire le quai pour elle en fait voilà on va voir si c'est jouable en fait je devais faire un deuxième long métrage et j'ai tout j'ai tout gelé j'ai tout mis de côté pour partir pour annoncer la parole je me sens dans une urgence de l'annonce de la parole alors que je ne sais pas si c'est lié à moi ou au monde entier ce qui va nous tomber dessus et donc du coup je suis une intermittente du spectacle je suis en train de droit et donc je plante tout pour annoncer la parole donc si vous estimez que ça vaut le coup et qu'il y a tant de personnes qui nous a vous contentes et bien soyez généreux parce que je n'ai plus aucune source de revenu voilà merci alors question ah il y a une question vous avez un micro quoi il y a un micro on ne peut se balader on ne peut pas on ne peut pas qu'il y ait aussi voilà merci d'être venu c'était je suis subjuguée oui on est tous subjugués moi c'est la première fois que je vous entends par contre je voulais juste vous demander parce que je suis allée voir votre film la montre religieuse et j'ai été tellement triste vous aimez les cathos il n'y a jamais pas beaucoup de films cathos et là on voit le prêtre chuter vous savez il suppronde à un moment et je me suis dit pourquoi ça m'a fait bon enfin je suis sortie en pleurant de ce film et je me suis dit c'est trop dommage il y a peu de films où on monte l'église et je ne sais pas si vous le refriez pareil aujourd'hui il a quel âge ce film ? oh il a quel âge il est plus jeune que moi il est de 2014 merci merci pour cette question je vais vous dire une chose ce film ce film en fait c'est un film qui parle de l'incarnation il parle de l'incarnation le prêtre je n'ai pas voulu montrer un robot quelqu'un va sceptiser vous dites qu'il chute il ne chute pas du tout il ne chute pas le curé qu'est-ce qui se passe ? il résiste à la tentation parce que la nana c'est juste pour ceux qui n'ont pas vu le film donc c'est une bombarde elle est splendide elle est merveilleuse et elle peut faire trouver un curé d'accord ? sauf qu'en fait elle va trouver à son propre piège et c'est le curé qui va lui révéler les yeux mais en fait qu'est-ce qui se passe ? ils ne bougent pas ensemble il y a un baiser il y a un baiser voilà il y a un baiser mais pourquoi le baiser ? pour ne pas jouer la comédie pour montrer justement pour montrer que c'est un un humain incarné et que justement le fait qu'il soit à un moment donné un porteur là il embrasse il lui donne un baiser alors qu'il est face à la tentation incarnée elle est splendide elle est là elle se met sur lui et hop et il l'envoie péter il lui fait un baiser et tout de suite il se ressaisit il se ressaisit il pleure il demande pardon à Dieu et donc justement en fait il choisit clairement Dieu il se comporte comme un saint homme un saint prêtre donc il ne faut pas du tout dire qu'il est tombé ça n'est pas vrai c'est tout le contraire c'est tout le contraire et je vais vous dire une chose ceux qui ont fourni ce pilule la menthe religieuse et bien ce sont des prêtres et d'où Paul Préaud qui est quand même un sacré bonhomme et bien il le montre à ses au jeune qui va ses séminaristes en début d'année d'accord et c'est comme ça qu'il a rencontré c'est une bonne soeur qui nous l'a présenté il a dit quoi c'est vous Nathalie Sarrago mais attendez votre livre je le montre à mes séminaristes hein voilà c'est tout mais c'est complètement à la croire attendez ma soeur vous savez quoi justement j'ai super bien parlé des prêtres et d'église d'un suivant tellement bien parlé que les critiques l'esprit du monde ont dégommé si j'avais parlé d'un prêtre qui bouge avec une nana ou qu'il soit fait comme une fille je me serais faite enceissée c'est parce que j'ai pris le parti clairement de défendre l'église et que c'est un homme qui parle de miséricorde mais par contre de l'incarnation on n'est pas dégommé arrêtons de jouer les repos c'est pas vrai après des messes il faudrait que chacun l'avouiné dans sa paroisse réussit à convaincre son curé donc là vous en avez un qui est bien déjà bienveillant et disposé à la base ne le lâchez pas il faut lui pourrir le cerveau c'est parce qu'ils disent oui d'accepter de célébrer ce sont des intentions de prière ni plus ni moins sauf que l'intention en question qu'une fois ce ne sera pas que mon fils est bas qu'il réussisse supermise ainsi que ça c'est l'intention c'est père t'aides athée le retour de l'un de ton fils sachant que tout est dans les mains de Dieu mais si on offre des messes et là ça serait mondial le but c'est pas d'enfermer dans un lieu ni un pays c'est le monde entier c'est l'univers entier qui appartient à Dieu donc voilà si et dans ce livre aux hommes citoyens en fait tout le dernier chapitre il ne parle que de ça vous verrez il y a vraiment un truc bien carré mais il faut oser prier et il faut oser ouvrir l'Eucharistie pour cette intention il faut qu'on aille un peu le Seigneur je sens qu'en toute éternité c'est déjà inscrit c'est bizarre je sens que ces messes sont retours glorieux je le sens je le quitte en l'église c'est déjà inscrit dans toute éternité et là ça va devenir un gros délire quoi alors il faut d'abord le ressentir vous déjà le ressentir priez-vous personnellement le Seigneur vraiment vous ayez ce que vous sentiez concerné parce que c'est pas un truc qu'on peut dire comme ça comme si on disait n'importe quoi ils n'ont pas sa peur du Christ il compte sur nous à nous de préparer son retour à eux mais pour ça il faut vraiment commencer à penser à ça vous dans le silence des coeurs dans vos prières et tout déjà que ça s'amulisser et de demander au Saint-Esprit de vous dire quoi faire et comment faire parce que c'est la volonté de Dieu et donc si c'est la volonté de Dieu ça se passera et il a besoin de nous et donc le truc je dis aux âmes citoyens vous savez tout le monde il y a un mois plus d'emploi sur le truc parce que l'idée ça serait faire vous savez comme le premier vendredi du mois qu'on offre au soleil de Sacré-Cœur de Jésus par exemple ceux qui habitent Paris il y a la sainte-soupisse le premier vendredi du mois il y a la messe il y a l'adoration il y a tout ça et bien faire un truc comme ça mais pour son retour glorieux c'est-à-dire le but de tout ça c'est l'eucharistie dire à un prêtre voilà c'est le plus grand acte de charité qu'on puisse faire à nos frères et sœurs tous ceux qui sont qui n'en peuvent plus et nous tous on fait tous partie du truc de l'embargation c'est le plus grand acte d'amour c'est que comme ça le mal n'existerait plus c'est vraiment la charité ce serait un projet qui cadre complètement avec l'église et que le Seigneur arrête de souffrir et que son règne vienne donc il faut vous d'accord d'accord pour parler vous voyez un prof qui enseigne le japonais ça se entend qu'il parle le japonais ok bon donc vous pour convaincre les prêtres il faut d'abord que vous soyez convaincus et donc priez le Seigneur ouvrez une messe pour qu'ils vous entreprennent par rapport à ça pour comment vous y prendre et tout ça mais le but c'est d'aller voir les curés d'y aller en plus à plusieurs même on a plus de poids que seul on paraît très vite comme étant des élevés et de leur dire mais voilà qu'est-ce que vous pensez de ça le Seigneur il dit demandez vous obtiendrez cherchez vous trouverez frappez on l'oubliera si vous êtes deux à prier non non je suis parmi vous alors quoi et il nous dit quoi que l'eucharistie c'est vraiment lui qui est là son précieux corps sans et bien les gars si on réunit tout ça si on se mettait mais imaginez on allait ouvrir un peu sur la terre ça serait la seconde porte-côte dont on a tant besoin on s'élèverait on s'élèverait nous en France la France pire les réglises les messes pour son retour glorieux mais purée ça se propagerait dans le monde entier et oui on court s'achèterait les plans du démon et tout ce qu'il a prévu de nous faire de nous balancer dessus toutes les horreurs notamment liés au transhumanisme à la technologie au redor du numérique donc voilà on brille et il assure encore une fois l'on carpe toutes les roues dedans elle est là moi la prière c'est très simple moi je voudrais faire un je vous salue Marie un autre père et un je vous salue Marie parce qu'on ne parle pas assez du père et un père attention j'aimerais bien que le père il vienne attend ouais mon père mon père si venez est-ce que en fait il y a une prière à la France et il y a peut-être est-ce qu'on peut la nuit je vous laisse la dire c'est mieux que soit la vache c'est une première et je voulais juste dire au passage c'est que sans que je demande rien j'ai des amis qui sont des soeurs d'un ordre de la consolation à un draguignan c'est monseignoré qui les a présentés c'est pas des plaisantines et donc je leur ai fait lire le livre avant de donner à l'éditeur et c'est qu'à l'écuré parce que je ne voulais pas mettre n'importe quoi vous avez dit je n'en faire pas des bonnes intentions et donc spontanément après avoir lu le livre et bien elle célèbre il faut savoir que maintenant ça fait 5 mois qu'il y a une messe qui est célébrée à draguignan dans un monastère par les soeurs de la consolation du coeur de Jésus pour à l'intention des messes du retour de le royaume vous imaginez alors c'est là au nom de Père et de Fils et du Saint-Esprit Amen Père éternel et tout-puissant dans la communion de tous les saints avec tous les esprits célestes et terrestres qui adorent au nom de ta miséricorde nous te soutions humblement par la fête par les très-saint-coeurs de Jésus et de Marie de bien vouloir atteindre le retour glorieux de ton fils Jésus-Christ sur la terre afin que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Père bien aimé soit attentif aux louanges et aux satisfactions que t'offres les très-saint-coeurs de Jésus et de Marie en notre nom à tous au nom de ta création et de tes pauvres créatures spécialement au nom de ton église et de tes élus pour que l'heure du retour glorieux de Christ sur la terre soit accomplie que ton évangile Seigneur soit proclamé à toutes les nations que le Christ revienne dans sa gloire de ressuscité du fils de Dieu par le triomphe de ton simple cœur et de cœur imaginé demain pour détruire à jamais le mal de la mort et d'avire ton règne et ton royaume afin que soit manifesté Seigneur Dieu tout-puissant et éternel auprès de toutes les créatures et de toute la création dans tout l'univers visible et invisible ta puissance et la gloire éternelle qui ne passe pas la puissance et la gloire éternelle de l'agneau à cœur à tes côtés la puissance et la gloire éternelle que te donne la Marie sa très-saint-mère ta bien-aimée car c'est à toi seul Père fils et Saint-Christ un seul Dieu en toi personne qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles Amen S'il vous plaît il est l'heure d'aller au repas et pendant le repas Nathalie va signer les livres en bas dans le pôle de notre logique Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé